donc ces paramètres par exemple moi je les ai appris il ya quelques temps quand j'ai pris des cours de composition musicale en l'occurrence de composition contemporaine et on avait des exercices d'écriture où il nous était demandé écrit un morceau où tu vas ne faire varier que la hauteur des notes les nuances vont rester constante le timbre va rester constant et tout ce qui a trait au temps va rester constant et ensuite un morceau où tu vas faire varier uniquement les nuances les hauteurs des notes vont rester constante etc etc vous comprenez le principe sur ce petit papier qui que vous voyez maintenant c'est ça que je propose donc on a abcd les lettres qui sont entourés ce sont les lettres que je vais faire varier ok donc d'abord un paramètre parmi les quatre deuxième bloc on fera varier deux paramètres parmi les quatre troisième bloc on fera varier trois paramètres parmi les quatre et j'ai pas marqué le dernier le dernier où tous les paramètres varient par exemple donc après c'est à chacun de faire sa sauce alors c'est pas hyper sexy comme exercice votre un peu chiant un peu rébarbatif mais en même temps à l'intérieur de ces contraintes ce qui est intéressant c'est voilà il ya une forte contrainte une forme une forte charge contraignante comment est ce que je peux quand même trouver ma liberté au moins pour expérimenter au moins pour comprendre à d'accord ça c'est ça quand je fais ça ça donne ça etc donc dans le premier bloc un seul paramètre varie on va faire varier donc la première ligne la première ligne pardon donc juste varier les hauteurs des notes les nuances restent constantes le timbre reste constant et tout ce qui a trait à la temporalité sur les trois axes reste constant aussi voilà c'est mon principe de base pour acquérir ce truc là c'est assez simple là en l'occurrence c'est assez simple souvent on fait ça on monte une gamme qu'est ce que j'ai fait varier j'ai fait varier le pitch les nuances resté constante le timbre resté constant peu prou il ya des micro variations mais globalement c'était constant et tout ce qui est relatif au time était constant voilà à contrario je vais prendre la dernière ligne du premier paragraphe de cette feuille donc là je vais faire varier des tout ce qui est relatif autant autant pardon et par contre hauteur des notes constante nuance constante timbre constant donc pour la hauteur des notes bas par exemple ça c'est l'exercice avec des qui varient et à baisser qui reste constante trouver d'autres trucs trouver d'autres timbres etc etc là je le fais un peu vite c'est des exercices qui sont quand même assez méditatif on se met dans sa bulle et on expérimente quelque chose mais sans partir complètement dans un dans un trip quoi là le c'est quand même on fait un travail d'archéologue ah ouais comment c'est on fouille on essaye de comprendre troisième paragraphe vous comprenez le principe je vais juste produire quelque chose au niveau de la dernière ligne donc varie la hauteur des nuances et le temps vous voyez que j'élude le c'est le timbre parce que c'est moins pratique qu'à faire mais c'est intéressant de le faire mais chacun chez soi dans sa bulle on va pas non plus voilà donc auteur nuance et temps sur une gamme ça donnerait ça par exemple donc ça c'est troisième vidéo sur les exercices merci 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 merci